Aujourd'hui, l'essai de ce nouveau VTT électrique de chez SCORE, le 4060Z Long Travel. La vidéo se décompose en 4 parties. La première, je vous explique très rapidement les caractéristiques, le poids, le prix, les composants, tout ce qu'il y a dessus. Ensuite, on part sur une grande montée pour tester justement ses capacités. Je vous donne aussi quelques petits tutos pour progresser avec un VTT électrique. On termine ensuite par une grande descente et à la fin, ma conclusion. Bonne vidéo à tous ! Une minute pour vous donner tous les détails de ce vélo. C'est donc un électrique monté 29 pouces à l'avant, 29 pouces à l'arrière. Une fourche de 170 à l'avant, 160 à l'arrière de chez Fox. Ici, la 38, ici le Factory Flott X. Ce que je vous disais, le Long Travel, le Short Travel, vous pouvez le passer en 140 mm grâce à cette petite modification ici. Batterie en 720 Wh. Le nouveau moteur Shimano EP801. Vous allez voir, tout à l'heure, je vous montre quelques caractéristiques très sympas sur ce nouveau moteur. Notamment ici, le paramétrage. Vous voyez, on n'est plus en trail, on est en 3 sur 4 parce que j'ai modifié quelques petites choses. Poids annoncé vers les 23 kg. La colorie, de loin, elle n'est pas très belle, je vous avoue. Mais de près, plein de petits détails un peu marbrés au soleil. C'est très très beau finalement. Ça, je veux vraiment vous le montrer parce que sur le site internet, on a l'impression que c'est un marron caca. Et en fait, c'est un beau marron bois, bois cuivré, bois je ne sais pas comment dire. Mais plutôt sympa les finitions de ce marron. La batterie ici, elle est fixée. Donc là, il y a beaucoup moins de bruit que les anciens vélos, les anciennes générations. Les freins SRAM code RSC qui vont bien faire le taf ici avec des disques en 220 et en 200 à l'arrière. Moi, j'ai juste changé les pneus. J'ai mis des gros crampons, des gros crampons de chez Schwalb. D'origine, il est monté avec des Maxxis, un poil light, surtout à l'arrière, j'ai trouvé. Ça patinait. Je trouve que pour un électrique, c'est bien d'avoir des beaux crampons. Donc là, j'ai mis le Big Betty à l'arrière. Et le nouveau Shredda, alors là, j'ai un peu abusé parce qu'il pleuvait cette semaine. Là, c'est sec aujourd'hui, mais il a plu. Donc, je voulais tester, voir ce que ça donnait en e-bike. Mais je vous conseille de mettre peut-être un Magic Mary à l'avant. Ça fera le taf. Voilà, rapidement les détails. On part sur la montée pour essayer maintenant le feeling. Le feeling, c'est ça qu'on veut savoir maintenant. Qu'est-ce que ça donne ce vélo ? A savoir que le 40-60LT que j'ai en musculaire, c'est quasiment le même avec un moteur, celui-là. Donc, je pense que je ne vais pas être perdu. Déjà, sur la première semaine de test, le feeling se fait très naturellement. On essaye ça sur la montée. Let's go. Hop, le talus et ça repart. Alors là, on arrive dans le genre de virage que j'aime bien avec un e-bike. Je baisse un peu la selle et je vais cabrer, essayer de faire tout mon virage en cabrant. Vous me connaissez, je vous dévoile les secrets. Je vous fais le petit tuto. Deux techniques pour prendre ce virage serré avec un e-bike. La première, en pédalant. Je me suis mis en boost, le mode le plus élevé. On peut se mettre un tout petit peu en dessous au début pour éviter de se faire surprendre. Les trois trucs les plus importants. Un, c'est la trajectoire. Ici, prendre son virage, l'entrée large. Tourner ses épaules avec son guidon. Le regard déjà fixé sur la sortie. Deuxième étape, ne jamais s'arrêter de pédaler. Dès que tu arrêtes un e-bike, forcément, tu prends le poids et c'est plus compliqué. Et ici, se mettre un petit peu en avant. Parce que si vous restez en arrière, votre e-bike avec la puissance, il va se retourner. Je garde ma position en avant avec les fesses à l'arrière de la selle pour avoir toute la motricité sur sa roue arrière. Je regarde la sortie et je réaccélère. Je prends mes à large, je tourne, je regarde. Et là, je me mets en avant pour garder du grip et accélérer. Deuxième technique, maximum de motricité sur l'arrière, plus de performance. Je vous montre ça. Je suis là, je prends large. Je fais quasiment tout sur la roue arrière et je repars à fond. Ici, il faut avoir une bonne maîtrise du wheeling. Souvent, je le fais en boost. Je prends bien large ma trajectoire. Je regarde la sortie et là, je vais me mettre quasiment en wheeling. Pourquoi je pars en wheeling ? Pour avoir un maximum de motricité sur ma roue arrière. Avec autant de puissance dans le moteur, plus mon poids sur l'arrière. A tous les coups, j'ai du grip et surtout, je peux tourner beaucoup plus sec sur ma roue arrière et prendre une belle trajectoire pour repédaler directement. Donc là, souvent, je pars en wheeling, je plie mes bras pour quand même être en avant. Voilà pour le tuto au virage. On va en trouver d'autres dans la montée. C'est ça qui est cool avec l'e-bike, c'est la montée surtout. Let's go ! Belle mise en pratique ici. Deux virages bien serrés. Je prends large, je me sers du talus même là pour pousser l'avant. Hop, je prends bien large le talus, les épaules et ça repart. De la montée, on doit être sur du 10%. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. 10% avec ses deux grosses racines à franchir. Et là, on va un peu oublier les techniques qu'on a apprises en trial. Un petit peu oublier les techniques d'extension où on va aller alléger sa roue arrière. Justement, le but, ça va être de garder un maximum de poids sur sa roue arrière. Je vais presque essayer, vous allez voir, de franchir ça en wheeling et de garder toute la motricité que j'ai sur mon pneu arrière. Cherchez tous les crampons qui vont pouvoir s'accrocher, vous voyez là, sur cette petite racine. Allez gratter racine par racine. Si je me mets en avant, je vous ferai l'exemple tout à l'heure, si j'essaie de faire une extension, je vais alléger ma roue arrière et avec le moteur qui propulse, ça va burner, vous allez voir. Donc là, je vous montre une fois comment il faut faire et une fois comment il ne faut pas faire. On voit qu'elle marche, ok, pédale normale, je câble et je reste en arrière le plus possible. Et là, ce qu'il ne fallait pas faire, c'est si je fais une extension, vous voyez, je fais mon extension et là, je suis mort. Je n'ai plus de poids sur l'arrière et mon vélo glisse. Voilà, quand je n'ai pas de poids sur l'arrière, ça burn et c'est mort. Pensez toujours que vos muscles, c'est votre moteur. C'est un super outil pour grimper partout. Me voilà dans le passage tant attendu, le virage avec cette marche de 30 cm à peu près à franchir. Et avant, on a une montée avec plein de pierres glissantes. Ici, plein de feuilles mortes dans le virage, il faut tourner et en même temps prendre l'extension. Est-ce que ça va passer ? Il faut savoir qu'en e-bike, un petit peu comme l'obstacle qu'on a fait juste avant, dès qu'on arrête de pédaler, le moteur s'arrête et là, on se prend tout le poids de l'e-bike. Donc si on veut porter le moins possible, il faut couper son pédalage le moins possible. Et c'est ça qui n'est pas évident à faire avec l'e-bike. Je vais poser ma caméra là, j'espère qu'on verra tout le virage. Si j'y arrive du premier coup, ça sera magnifique. Allez, c'est parti. Je prends bien large mon virage, je ne m'arrête pas de pédaler. Wow, incroyable, trop facile. Trop, trop facile les gars. Et la descente, c'est pour les rageux qui disent que l'e-bike. Hop là, c'est pas joueur. C'était incroyable. Là, le truc, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait mon pédalage. Je n'ai jamais coupé mon pédalage. Et ici, j'ai pu avoir toute la puissance du moteur et tout de suite renchaîner. Je fais quand même, là j'étais sur le mode 3 sur 4. J'essaie quand même en boost et je vous dirai ce qui est le mieux finalement. C'est reparti pour le deuxième essai en boost. Ouais, j'ai dû m'arrêter et je suis mort. Là, je n'étais pas mieux. Du coup, je moulinais un petit peu trop. Allez, hop, c'est reparti. On prend bien large, je prends bien large. Là, je ne m'arrête pas de pédaler. Hop. Ah bah, le boost, il renvoie bien. Hop là. Pas si mal ce nouveau moteur Shimano et ce vélo, surtout assez léger, maniable. Ce que je remarque, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter de pédaler. Vous l'avez vu, la fois où j'ai raté, c'est quand j'étais mauvais sur mon pédalage. J'ai dû couper et là, comme je vous ai dit, c'était mort. En étant en mode 3 sur 4, beaucoup plus fluide, plus facile à maîtriser. Il a fallu faire une plus grosse extension parce que moins d'assistance. Dès que j'étais en boost, j'ai senti que l'assistance était plus importante. C'était plus facile de faire l'extension. Par contre, il faut bien doser avant. J'ai burné plusieurs fois juste avant. C'est un peu plus dur de contrôler. Je vais faire un petit débrief déjà rapido de ce vélo. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'en montée, très bon vélo. nouveau moteur Shimano EP801. Vraiment pas mal, surpris. Les petites modifs avec le paramétrage pour changer les modes et tout ça. Bonne petite option. Pas obligatoire, mais c'est pas mal. Ça permet d'ajuster un peu son pilotage. Je sais que tu vois le mode 3 sur 4 en montée et finalement pas mal. Le boost est un peu trop violent peut-être. Je me mettrais souvent en 3 sur 4 maintenant pour des montées techniques. On a du bon grip. J'ai changé les pneus d'origine, comme je vous ai dit. Je pense que c'est une bonne option, surtout là que c'est sec. Mais quand ça va être bouleux un peu cet hiver, obligatoire de changer les pneus. Petit bémol, le petit bémol en montée, c'est la cassette. Cassette dérailleur, on est sur du SRAM GX. Et une fois sur deux, en tension avec le moteur, les vitesses ne passent pas. Et je pense qu'à l'usage, je vais tordre des dents, ça c'est sûr. L'upgrade principal que je ferai, transmission, cassette. Si vous voulez pas casser de la cassette, si vous aimez bien faire le motocross, les montées enduro et tout comme moi. Transmission, ok, ça change. Mais cassette et chaîne, je pense que pour plus de précision, je pense que ça peut être une bonne option. A voir dans le temps, là je n'ai pas assez roulé pour casser et tordre de la cassette. Mais je pense que c'est ce qui pourrait porter défaut en premier. Le reste, vraiment cool, tout réagit bien. Et maintenant j'ai envie de voir en bourrinant un petit peu en descente ce que ça donne. Je pense que ça va être rigolé aussi en descente. Let's go bébé ! Couleur d'automne, hé ! Vélo marron, pantalon marron, couleur d'automne. C'est pas beau ça. Là j'arrive sur la deuxième partie de la descente. Ça repart dans un petit single. Beaucoup de racines, de pif-paf et tout. On va voir comment l'arrière travaille surtout pour l'instant. Positif, vraiment je me sens comme sur mon musculaire. Le poids en plus, mais avec la relance de l'électrique, on a un pur jouet entre les jambes. Full gaz, on continue, ça secoue à balle. J'arrive maintenant dans le mini bike park qui est à côté de chez moi. Je vais pouvoir tester ce que ça donne sur des petits virages relevés, des petits sauts. Et vous faire un petit bilan à la fin de cette descente. Donc il y a une petite bleue, une petite rouge avec des sauts sympas. On va voir comment il est équilibré sur les sauts. Non, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Attends, viens, viens voir. Mors pas, mors pas, mors pas. Regarde, on va faire le saut ensemble. Hop là ! Il est dingue ce chien. Il arrive. Oh, comment tu s'appelles ? Il a trop envie. T'as envie de faire encore ? Est-ce qu'on fait celle-là maintenant ? Allez, vas-y, on prend celle-là. On remonte, on remonte, on remonte. Allez, allez. Ah, par le pneu. Par le pneu. Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Tu vas l'abîmer. T'es prêt ? Viens là. Viens là. Viens là. Voilà. T'es prêt ? Un, deux, trois. Go, 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 go. Hop, hop, hop. Allez, on saute là-bas. Vas-y, on saute. Youhou ! Ça a talonné un petit peu sur le dernier saut. Donc je vais peut-être regonfler un petit peu si je veux continuer sur du bike park comme ça. Avec le poids, c'est vrai que les amorteaux, ça reçoit plus. Et en plus, quand ça vient talonner, ça vient frotter la selle par en dessous. Donc ça vous fait un petit bruit, genre vous l'avez peut-être entendu. Le crook. Ça, c'est qu'il faut regonfler un petit peu. Bien équilibré dans les sauts. Le vélo n'est pas parti de l'avant, pas parti de l'arrière. Enfin, à plat, comme un musculaire normal. Je fais souvent la comparaison avec le musculaire parce que c'est le score que j'ai actuellement. Bien fun, bien cool. Hop. Yep, pour ça, la géométrie de ce vélo est vraiment très cool. Malgré que ce soit un 29-29, il reste super maniable. C'est un petit jouet. Facile dans les épingles. Je suis surpris même des petites épingles serrées. Ça va aussi bien que mon musculaire. J'ai vraiment les mêmes sensations. Je me sens super bien. Parce qu'on dit toujours, ouais, un e-bike, on ne peut pas faire des nosturn, on ne peut pas tourner sec. On va voir ça. Est-ce que je peux faire un nosturn ? Est-ce que je peux tourner sec ? C'est ce que je vais tester maintenant. Alors, le nosturn pour commencer. Hop. Yep. Un plaisir à faire le nosturn. Juste quand tu poses l'arrière, tu sens qu'il y a plus de poids. Bam, qui vient s'appuyer. Mais au niveau de la sensation, c'est pareil. Si tu arrives à avoir un peu d'engagement sur l'avant pour ne pas que tu aies un rôement zip, ça réagit exactement pareil que sur un musculaire. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout, je suis agréablement surpris par ces freins. Les codes RSC en 220 et en 203 à l'arrière, ça freine super bien. C'est souvent ça sur le e-bike, j'ai peur de ne pas avoir assez de freins. Parce qu'il y a le poids qu'il faut aller chercher. Mais là, franchement, ça va nickel, terrain sec. Je m'amuse. Maintenant, je vais essayer tout doucement. Voir si on peut bien braquer avec. Venant du score 40-60, LT le musculaire, je me sens exactement pareil. Franchement, le poids, tu le sens un tout petit peu. Mais franchement, tu as l'impression d'avoir le même vélo. Et là, tu vois, je vais faire exprès d'arriver en inter. Normalement, je dirais sur l'extérieur. Mais là, je vais faire exprès d'aller en inter. De tourner très sec. Ça tourne super facilement. Franchement, c'est tellement simple. Franchement, il tourne facile. Non, bah... Là, rien à dire. Si vous aimez le musculaire, et que vous voulez un peu de patate pour vous faire plaisir en montée, c'est ce vélo-là qu'il vous faut. Sauf que tu te fais plaisir avec les montées et tout.